... Je m'appelle Nadia Elfani, je suis à la fois tunisienne et française, mais j'ai toujours travaillé et j'ai toujours fait mes films en Tunisie sur des sujets plutôt tunisiens d'ailleurs, mais si tant est que la liberté puisse être un sujet exclusivement tunisien, mais je veux dire, j'ai plutôt tourné en Tunisie, et en 2010, j'avais le projet de faire un film sur les athées en islam. Et puis en plein montage, j'ai été rattrapé par l'histoire de la Tunisie et la Révolution, et d'un seul coup, je prends conscience qu'il va falloir que j'aille tourner absolument tout ce que je vois en train de s'annoncer, c'est-à-dire ces débats sur la laïcité, parce que pour moi, c'était quand même le plus important. C'est le combat des femmes, qui sont les premières à demander la laïcité, avec l'Association tunisienne des femmes démocrates, et tous ces jeunes qui prônent la laïcité, et on voit bien, parce que dès que je débarque à Tunis, les premières choses que je filme, ce sont des tags sur les murs où il y a écrit « démocratie, liberté, démocratie, laïcité ». Et donc, il n'y a pas, j'invente pas ce débat, quoi. Et au lendemain de la Révolution, on est en plein là-dedans. On est en plein dans les pro-laïcs et les anti-laïcs. Quand j'ai vu le pays redevenir de plus en plus conformiste, et même plus que durant mon enfance, c'est là que, pour moi, s'est imposée cette revendication de la laïcité. Et en même temps, je me suis vite rendu compte qu'elle ne venait pas de moi, parce que très vite, j'ai vu que dans les mouvements progressistes, et notamment l'Association tunisienne des femmes démocrates, on travaillait sur ce sujet de la laïcité, d'abord pour préserver les droits des femmes, parce que c'est une évidence, c'est nécessaire, et aussi parce qu'on voyait bien que c'était le moyen de réclamer la démocratie à Ben Ali, quoi. Nous avons décidé de dire le mot « laïcité ». Absolument. Et le plus important, c'est de profiter de n'importe quel espace, qu'il soit celui-là, ou médiatique ou autre, pour expliquer tout bêtement que les partis politiques, les arabes et les islamistes ont toujours fait leur possible pour maintenir la confusion entre laïcité et l'athéisme. Aujourd'hui, tout se joue sur une question de morale religieuse. Et il est très difficile maintenant de contrer le parti islamiste à un niveau politique, parce que lui se bat sur un problème de morale. Et là-dessus, on a du mal quand on est démocrate.